ça serait bien d'avoir la nourriture gratuite à chaque fois qu'on fait une story ça serait insane tu ferais quoi ? tu prendrais quoi en photo ? si j'avais le choix ? ouais maintenant nourriture gratuite mais tu devrais faire une story tu prends quoi là ? pizza ah ouais pizza toi pizza de ouf oh pizza incroyable ça c'est mon péché mignon j'aime trop moi je pense que je prendrais Poké ça va commencer un peu moi je pense que je prendrais Poké parce que c'est bon mais ça peut être LCI mais après ça peut un peu être ouais un petit peu mais moi pizza j'aime trop oh frère pizza c'est c'est mon péché mignon de fou mais quel type de pizza ? pizza pizza non en vrai tu sais que pizza pizza je prendrais ça pour les dimanches football là ah moi je tapais ça moi pizza pizza je tapais ça tu vois la pizza XL à 10 dollars là ? avec deux toppings voilà tu connais ça là ? j'envoie des ouf mais ouais non moi les pizzas tu connais maintenant on est classe Corneli tranquille ouais tu connais avec une burrata d'ici genre ? ouais petite burrata quand on est avec une nana petite burrata en parlant de pizza hier on est allé à Gatomato avec Léo je connais pas c'est à Laval c'est où est-ce qu'il y a la place belle ? dans le nord moral Laval j'ai pris une pizza ce qui est rare moi je suis pas trop pizza ah ouais ? c'était excellent c'est tellement excellent donc des pizzas haut de gamme j'aime bien c'est ça les vraies pizzas italiennes avec des trucs des trucs comme ça c'est insane c'est l'italien je sais pas si c'est des vraies pizzas italiennes ouais non c'est sûr sinon faudrait aller en Italie Napolitaine les pizzas Napolitaine ça c'est bon c'est quoi Napolitaine ? c'est quoi la différence ? je crois que si je me trompe pas c'est la croûte qui est beaucoup plus fine même les pattes la patte elle est gonflée de fou sur la croûte ça fait des petits c'est ça je vois c'est ça mesdames messieurs bienvenue dans Sans Stress votre futur podcast préféré non votre podcast préféré c'est ça j'allais dire c'est saison 2 votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés monsieur Nicolas Pirmas et ma propre personne monsieur Léo Sartel on a le plaisir d'accueillir chez lui notre invité de ce jour monsieur Freeman et c'est Freeman Sensei merci de m'accueillir chez moi franchement c'est incroyable franchement j'aurais jamais cru mais merci les gars ça fait plaisir en tout cas très content de passer sur ce podcast ça fait c'est un honneur c'est un honneur pour nous de t'avoir aussi on va nommer quelques-uns de tes son nom Streamer Cappuccino yes Le Free ça c'est personnel à l'avoir ouais Freeman Sensei ouais classique Cool King mon prénom ouais c'est mon prénom le chouchou des nanas le chouchou des nanas le chouchou des nanas ex chouchou des nanas vous allez nous annoncer quelque chose je suis pas avec quelqu'un mais on s'est repenti on est plus sérieux maintenant ex chouchou des nanas ouais après tu restes un chouchou des nanas même si t'es avec quelqu'un même si t'es marié il sera un chouchou des nanas le mimi des mimis le mimi des mimis c'est ça exactement 6 et je pense que c'est bon on l'a fait tout ça on l'a fait un bon tour on l'a fait quand même pas mal déjà j'ai ouais ah non t'en oublie un le métis café crème le métis café crème mais oui et là on est bon c'est bon on a fait la liste des surnoms on est content de t'avoir une petite mise en contexte Freeman est un créateur de contenu qui a commencé sa carrière il y a de ça quelques années je dirais 2018 exact et qui maintenant est passé par plusieurs étapes donc on va aborder notamment la télé-réalité au Québec en France t'as fait des vidéos avec aussi des gros youtubeurs et tout ici t'as fait ta propre chaîne t'as des vidéos qui ont bleu tout ça et mais avant ça avant tout à la base le lien qu'on a avec Freeman c'est que tu étais un joueur de foot exactement tu as commencé à jouer au foot en France et c'est grâce à ça que tu es parti au Canada parcours assez classique dans le français exact le T Ted Ford le T exactement Ted Ford c'est l'équipe c'était l'équipe à éviter à l'ancienne genre tout le monde je sais pas si t'étais au courant toi Nick là oui oui c'est ça personne voulait aller à Ted Ford mais Ted Ford nous voulait c'est ça mais les anciens ils disaient ouais non elle est pas là-bas c'est l'équipe de merde etc et je pense que en toute honnêteté ma génération a cassé ce mythe là le fait que faut pas aller à Ted Ford parce que c'est la merde y'a pas d'opportunité au final tu regardes à partir de nous tous ceux qui sont partis à Ted Ford après il y en a plein qui ont eu des belles carrières tu vois ce que je veux dire jusqu'à aujourd'hui donc c'est ça ça fait plaisir des fois faut vraiment suivre ton coeur je pense que c'est ça et c'est ce qu'on a fait tu vois parce qu'on s'est dit quoi on est tous des bons joueurs si on va tous à Ted Ford dans le même temps ben on va être bon on est obligé d'être on est obligé d'être une bonne équipe tu vois donc c'est ça c'était avant même Ted Ford comment t'as commencé le foot américain en bref j'ai commencé le foot US en 2009 je veux dire grâce à mes grands frères mes deux grands frères Freedom et Elijah eux ils ont commencé très jeunes ils ont commencé genre à 10 ans je crois ou un peu moins ils faisaient du flag au début du flag au couvert de Saint-Ouermone et moi je m'en foutais du foot moi j'étais un gars j'étais un geek je faisais que de jeux aux jeux vidéo je me douchais pas typique joueur de League of Legends aujourd'hui c'était quoi ton jeu à l'époque ? à l'époque oh putain je me tuais à Halo tu vois Halo ? mais non Halo 3 ouais ouais je me tuais je me tuais moi j'étais un fan fini ça c'était mon jeu à moi ? moi je me tuais je me tuais il est incroyable oh my god j'ai joué à ça à WWE ok moi aussi après je jouais un peu tout frère tu vois ce que je veux dire j'ai joué comme ça mais Halo c'était amusé et donc c'est ça après en fait quand mon frère en 2009 non c'était quoi en 2009 ouais en 2009 bref il est parti au au Canada je me suis dit ah le foot ça peut faire voyager ok et je me suis dit ok bah tu sais quoi vas-y je vais faire le même parcours qu'eux donc je vais commencer le foot je vais faire équipe de France et après je vais partir à la base moi le foot ça m'intéressait pas ok et lui il m'a dit ouais va il y a une initiation au Cougar tu vas voir et après si t'aimes tu continues je suis allé et j'ai kiffé de ouf à direct j'ai mis le casque des épaulières et tout j'étais comme un fou je suis rentré à la maison je dis ah non maman c'est trop bien je veux faire du foot et tout et après je me suis inscrit et j'étais éclaté au sol je vais pas se mentir en fait on m'a mis nose au début mais je comprenais rien tiens j'étais nose moi je savais pas fallait faire quoi je comprenais vraiment absolument rien ils ont pas pris le temps de t'expliquer ouais mais ils m'expliquaient mais même là je comprenais rien en fait je le sais pas je comprenais pas le concept de défense attaque je comprenais absolument rien je t'ai dit et après on m'a mis garde et là en garde j'étais trop fort ah j'étais trop chaud on m'a juste dit il faut juste que tu dis que les mecs devant toi j'ai dit ok as-y t'inquiète garde à l'attaque sur la ligne offensive sur la ligne offensive et je t'ai garde et après après j'ai commencé à faire après pendant la saison on m'a remis nose aussi et je faisais double plateau et là après c'était parti la machine était lancée mais c'est comme ça que j'ai commencé le foot grâce à mes grands frères grâce à tes grands frères exact combien de temps t'as joué avant de partir au Canada du coup ? j'ai joué 6 ans ouais j'ai joué 6 ans avant de partir au Canada j'ai commencé en 2009 je suis parti en 2015 ok donc ouais c'est ça mais au Canada quand je suis parti c'était ma première année élite ouais mais du coup en fait moi en fait quand j'étais jeune je kiffais m'entraîner avec les plus vieux tu vois on a tous je pense que vous aussi vous avez eu ce petit truc là quand t'es petit t'as toujours envie de tabasser les vieux un petit peu grandir vite aussi exactement tu veux grandir vite tu veux apprendre vite et moi c'était ça c'est que je me souviens ma deuxième année ma dernière année cadet j'étais un prévu tu vois j'étais vraiment le un prévu excuse un prévu c'est genre un gars qui fait pas son âge on va dire j'étais trop c'était abusé t'es 17 ans comme ça voilà ok ok bien sûr bien sûr t'es 17 ans j'étais un recul dans mon équipe actuelle ouais bah c'est ça et on présume sa naissance parce qu'on sait pas vraiment sa naissance exact exact et puis tu sais j'étais avec des petits j'avais quel âge ? j'avais 16 ans mais j'étais un monstre tu vois comparé aux petits moi je m'entraînais déjà ça faisait déjà deux ans que j'allais au gym et en France tu sais les trucs ça faisait la div de fou c'est moi quand même et moi j'étais un monstre et du coup moi je faisais quoi ? je me suis dit je vais m'entraîner avec les plus grands donc moi je faisais des entraînements KD et après je restais à la fin pour faire des entraînements avec la B les seniors et je kiffais tu vois même si des fois je me faisais taper mais quand je tapais des vieux je me disais en mode ah j'ai un petit de 16 ans et je vous tabasse donc ouais non c'était ça je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais c'était ça c'est pas grave c'est important c'est ça tu peux te confier ah c'était pour les années de foot je crois c'est ça après ça donc tu pars à Tedford suite à ça donc Tedford tu gagnes le championnat et j'ai gagné aussi le championnat élite c'est vrai t'as gagné en 2015 le championnat élite contre un senior t'étais surclassé non non c'était ma première année j'avais 20 ans mais personne ne sait contre quelle équipe il a gagné on ne peut pas le dire on a gagné contre les Blackmonters c'est ça c'est pour ça tu gagnes du coup c'est en 2016 ou vous gagnez l'année en 2015 et après 2016 ils ont gagné mais j'étais pas loin moi et c'est quoi ton meilleur souvenir de Tedford ? mon meilleur souvenir de Tedford il y en a trop on va dire attends en vrai je pense c'est les galères qu'on a vécues avec les gars c'est ça mon meilleur souvenir c'est parce que on était tous la plupart dans les résidences c'était que des français et on était tous en galère et ça c'est mes meilleurs souvenirs parce que il n'y en avait pas un qui était mieux que l'autre genre financièrement on était tous dans le mal mais on kippait parce qu'on s'amusait quand même tu vois malgré ça et ce qui nous a kiffé c'était le foot donc tu sais vraiment ça c'est mon meilleur souvenir le fait qu'on qu'on était tous en galère et que malgré ça on se soutenait et on s'amusait quand même tu sais on trouvait le temps quand même d'essayer de bien manger d'essayer de bien vivre etc et non franchement c'est ce truc là je pense que c'est ça aussi qui a fait que on était une équipe hyper soudée parce qu'on était tous on avait la même situation tous et vas-y ce truc notre seul échappatoire c'était le foot et nous on voulait juste tout casser quand on jouait c'est pour ça que c'était une belle saison j'ai kiffé Freeman Tedford c'est ta première expérience au Canada ouais c'est aussi ta première expérience hors Paris n'est-ce pas c'est ta première expérience dans un autre pays ou est-ce que tu avais voyagé avant non j'ai fait du foot avec l'équipe de France en fait j'ai fait l'équipe de France I-19 et on a fait Allemagne et Koweït ok j'avais fait l'Euro en 2013 ouais je suis allé à la Coupe du Monde 2014 ok ouais c'est ça ouais j'avais joué contre des gars c'est mes gars aujourd'hui maintenant là tu vois là mais ouais ça j'ai fait 2013 Allemagne c'était cool et mon meilleur souvenir de foot c'est même pas mes championnats que j'ai gagné ou quoi c'est vraiment le Koweït c'était incroyable parce que tu sais c'est un pays je pense pas je pense pas que j'irais encore dans ma vie au Koweït tu vois et moi je connaissais pas ce pays et on va là-bas et tu vois on arrive on est escorté par la police des trucs on se sentait comme des stars tu vois et je pense c'est un peu pour ça qu'on était claqués parce qu'on pensait trop qu'on était des stars et du coup on est dans un hôtel l'hôtel du fils de l'émir de je sais pas quoi un truc bizarre là tu sais un gros truc là et ah non c'était la belle vie ah ouais mais par contre là-bas c'était n'importe quoi nous avant le match non c'était quoi après le match du Japon on s'était fait taper on est partis à la chicha dans l'hôtel genre vraiment on chillait là-bas mais c'était incroyable genre on mangeait comme des princes genre des vraies viandes des trucs toute sa volonté c'était à vie d'euro pendant deux semaines c'était incroyable est-ce que t'as joué contre l'équipe du Corée ? oui ouais ça devait être compliqué un peu frère écoute kick-off je me souviens premier kick-off on boite la balle et le gars il la laisse dans la il laisse la balle dans la endzone la balle elle atterrit dans la endzone et tu sais c'est pas comme un punt la punt quand c'est la endzone c'est touchback kick-off elle joue la balle elle est vivante il la laisse il part et nous on dit attends il a pas fait ça donc nous on court vers la balle on la prend déjà et je sais que c'était que des trucs comme ça ils connaissaient pas le foot en fait on pense l'événement la coupe du monde c'était les premiers matchs du Koweït des joueurs du Koweït ils faisaient que des entraînements en fait aïe 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 ils nous ont dit ouais jouer tranquille avec eux après on a gagné genre 73-0 je crois mais on jouait tranquille tu vois est-ce que c'est là où il y avait un terrain sur un toit de supermarché au Koweït ? je sais plus je sais plus je sais qu'il y a un pays j'ai entendu c'est Dorian un de mes coéquipiers qui m'a dit ça il était parti je sais pas si c'était les Coupes du Monde ou Euro en match Europe ça se jouait sur un toit de supermarché ah non 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 nous c'était un vrai terrain juste le frère le Koweït on les a joués à on les a joués à 23h ouais bah oui parce qu'il fait trop chaud bah ouais il fait trop chaud un peu comme du monde on vient de exact au Qatar ouais c'est ça pareil mais frère 23h moi j'étais qui ? j'étais KO j'étais mort on a fini le match il était genre minuit et nuit une heure du matin gros j'ai bêté ma tête j'ai dit attends c'est impossible moi j'ai dormi avant dans les matchs bah oui j'étais pas bien ah non c'était bizarre mais ouais et le pire match c'était Canada ouais Canada c'était j'ai entendu parler d'autres qui ont passé sur les podcasts ils ont parlé de ce match Canada c'était chaud en fait au début tu vois c'était un peu serré je crois la mi-temps en rentrée il y avait genre je crois il y avait genre 17,7 un truc comme ça tu sais c'était serré ouais la deuxième mi-temps s'est fait tabasser je pense qu'il y a au moins 5 français j'ai rencontré un parcours qui m'ont parlé de ce match qui était sur cette équipe là c'est fou ça mais en fait là c'était vraiment un match individuel je pense la deuxième mi-temps on s'est dit tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi le collectif là c'est chacun pour sa peau je joue pour mes stats là c'est chacun pour sa peau vraiment moi je joue que pour moi j'ai dit ah c'est mort le match que je regrette le plus la défaite que je regrette le plus c'est Japon Japon c'était prenable et on a juste c'est juste une question de discipline le Japon est trop discipliné ouais c'est une équipe incroyable genre vraiment oh les préjugés là ah non mais tu sais que c'est une équipe de fous à partir du moment où quand on fait ligne nationale nous on est on est en mode tu sais genre on est en ligne mais les numéros c'est n'importe quoi bon tu regardes leur ligne c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les numéros dans l'ordre oh my j'ai compris à partir de là j'ai compris j'ai dit ok ça va être quelque chose c'est un autre vibe c'est un autre vibe c'est un autre vibe et ouais on a perdu contre eux mais je pense que c'est juste une question de discipline c'est tout voilà je voulais en venir avec la question initiale mais c'est parfait on a passé c'était vraiment un bon moment dans le fond le Canada est ta première expérience où tu vis oui putain à long terme hors France on est d'accord ouais et hors tu vivais dans quelle ville exactement en France à Sergis à Sergis donc c'est ta première expérience à long terme hors Sergis et t'arrives à tête Headford Mines frère ça se passe comment déjà on arrive le soir à la base tu vois donc moi je vois pas comment c'est moi je vois moi je vois le soir tu sais je me dis je me dis je sais pas attends attends pour ceux qui savent pas au Québec Headford Mines c'est un trou c'est un trou c'est une comparaison française il y a pas de comparaison française je pense c'est impossible c'est vrai c'est vraiment il y en a mais on connait pas tellement ça c'est reconnu pour les mines genre c'est vraiment hé il y a pas de transport déjà il y a pas de transport bref là le lendemain je me réveille on nous dit ouais réveille à je sais plus quelle heure devant le cégep je me réveille je sors des rêves et là je fais oh putain je dis je suis où là je vois que des grandes routes et je dis mais il y a rien il y a personne je dis c'est quoi ça il faisait en plus il faisait un peu frais tu sais c'était bizarre et là je dis oh putain je dis ça va être long il y a personne personne en plus comme c'est des vacances les gens sont pas encore là parce que le faute recommence début où souvent au cégep ouais c'est ça le camp commence début mais les cours reprennent fin et du coup il y a personne il y a que nous et là frère j'arrive devant le cégep et je vois un gars et je dis oh putain je dis tu gâches pas l'accent je comprends rien ça va être chaud et là le gars il me parle et heureusement j'ai compris moi tu sais quand je comprends pas faut que je comprenne juste un mot après je pense que je vais comprendre la phrase il me dit je peux même pas imiter tellement c'était abusé c'était rapide il me dit oh non 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 Mickaël et je dis ah enchanté moi c'est friman c'est tout et après j'ai dit ouais putain là ça va être dur et après il y avait un autre gars qui était venu je comprenais un petit peu mais même là c'était dur et en vrai je pense c'est l'accent qui m'avait tué au début c'est ça l'accent et même ce que j'ai vu autour de moi c'était dur c'était bizarre vraiment mais après c'était cool parce qu'après mes gars ils sont venus donc c'était un peu plus tranquille mais c'était chaud mais en vrai comme première expérience je suis content parce qu'au final maintenant je pense que je comprends quasiment beaucoup d'accent je vois ce qu'il y a je suis bien maintenant t'as connu j'ai connu un des pires c'est ça tu as tout le respect pour être fort mais j'ai connu un des plus forts c'est sûr dans la campagne québécoise c'est ça déjà il y avait plusieurs accents au Québec mais en général on peut décortiquer les gens qui viennent de la ville et les gens qui viennent plus de région souvent l'accent va être plus prononcé bien sûr donc ce que tu dis c'est que à Tedford ça t'a initié maintenant quand t'es à Montréal quand j'arrive à Montréal je dis mais c'est des français ils parlent quand même plus d'accent ici ah non laisse tomber tu vois même dans mon équipe aujourd'hui des gars de région des fois ils disent que je parle à la française alors que moi je parle comme un Montréalais bien sûr exactement il n'y a pas un français quand je vais en France mais tu sais c'est ce que je dis rien à voir mais c'est ce que je dis aux gens sur mes lives des fois ils entendent genre sur des vidéos des Montréalais qui parlent ils disent ah l'accent c'est bizarre je dis les gars je vous jure c'est normal genre il y a pire que ça c'est ce que je veux dire je dis à Montréal moi je trouve que l'accent il est chill d'au fond après c'est pas fort là et après c'est relatif pour ces Québécois là c'est ça c'est vous qui parlez bizarre moi je parle un peu bizarre c'est ça qui me fait rire c'est sûr après Tedford tu pars à Concordia McGill avant McGill c'est vrai McGill avant tu fais une seule saison à Tedford je fais juste une seule saison une session une session un semestre un semestre exactement je fais un semestre parce que moi à la base moi je suis venu pour le foot moi les cours j'aime pas l'école moi déjà moi je suis pas un gars d'école et moi je suis venu pour le foot donc ouais j'ai fait juste une session tranquille après ça il y avait McGill il était venu à une pratique j'oublierai jamais cette pratique aussi parce que c'est là où je me suis fait une intense du genou à trop vouloir en faire tu vois j'ai trop voulu jouer j'ai emmené au sol alors qu'on a dit on mène pas au sol il y a Olin qui me tombe sur le genou en torse avant la demi-finale c'était un peu relou mais bon c'est ça t'as serré les dents t'as joué quand même la demi-finale j'ai fait genre trois actions un plaquage et après je suis sorti tout le match et la finale j'ai on a joué sous pilule je sais pas ce qu'on m'a donné mais je sentais plus rien j'avais une une athènes après donc t'es champion de Bulldog Division 3 exactement ça c'est cool aussi c'est ce que je veux dire parce que c'est le premier titre de Ted Ford donc ça c'est un beau en une année j'ai eu le premier titre de mon club et le premier titre de Ted Ford en France et après au Cégep donc ouais non c'était fou est-ce que t'as pris la bague ? non j'aurais dû mais c'est parce que j'ai frère à cette époque là moi niveau sous c'était trop chaud et on m'a dit la bague c'était genre 300 ouais c'est ça 200-300 mais elle est cool tu vois mais je l'avais quand même faite mais je l'ai pas pris c'est à dire je sais pas où elle est là c'est à dire quelque part dans ce monde il y a une bague il y a une bague à mon nom avec Cool King avec mon nom mon numéro tout elle est quelque part là bah va la chercher en vrai sinon je la prends c'est ça ouais en plus je suis sûr c'est moi t'es prêt à ce moment et tu peux pas faire grand chose avec petit message à Ted Ford si vous nous entendez ouais si vous avez ma bague je suis chaud de la récupérer là s'il vous plaît c'est sûr ça serait lourd donc du coup après ça tu pars à McGill ouais et McGill c'est franchement McGill c'est les pires souvenirs que j'ai de ma vie waouh je pense c'est les pires souvenirs ouais j'ai vraiment aucun le meilleur le seul souvenir à dire le meilleur souvenir que j'ai de McGill le seul point positif que je ressors de McGill c'est Gordo Gordo c'est mon préparateur sportif là et c'est le seul point positif que je sors parce que lui c'est une rencontre de fou même je m'entraîne toujours avec lui aujourd'hui genre 8 ans 7 ans plus tard je m'entraîne encore avec lui et entre autres et Gordo je me suis entraîné avec lui beaucoup de de jeunes joueurs de foot dans Montréal français ou pas montréalais québécois peu importe je s'entraîne avec lui je pense que c'est rendu la référence c'est la référence quasiment ouais avant c'était SSTS qui est encore très bien il est encore là ouais bien sûr mais c'est juste je pense qu'il mais je pense que c'est niveau en fait communautaire trajet aussi oui c'est ça je pense que c'est ça c'est un peu plus gros de l'ouest de l'île exact Gordo va chercher le reste de l'île souvent c'est l'ouest c'est isolé puis il y a peut-être aussi l'aspect anglophone francophone c'est Gordo c'est ça prendre beaucoup de de gars qui parlent français exact voilà c'est ça mais voilà tu vois donc c'est le seul truc positif que je ressens de là-bas parce que si tu veux à McGill genre les coachs m'avaient promis des choses tu sais les coachs souvent ils nous promettent des trucs et moi en fait je connaissais rien au niveau des cours je savais pas comment ça se passait je savais pas qu'il fallait être à temps plein pour les papiers ces trucs là alors que le gars qui s'occupait de nous il savait tout ça et en fait il nous a mis dans un truc où on était à temps partiel et après moi quand j'ai voulu refaire mes papiers je me suis fait refuser par le gouvernement les trucs et tout je me suis dit oh je sais c'est ça à cause de quoi ils m'ont dit c'est parce que j'étais à temps partiel donc tu sais il y a eu ça je sais pas le vibe de l'équipe j'aimais pas genre j'aimais pas c'était trop en fait c'était trop dans la compétition alors qu'on est une équipe oui je veux bien la compétition tu vois ce que je veux dire mais arrêtez de faire les anciens aussi tu vois ce que je veux dire moi j'aime pas les gens qui font les anciens parce que moi quand même quand moi je suis un ancien je vais toujours aider les nouveaux c'est comme ça tu vois ce que je veux dire c'est comme ça qu'après aussi tu build quelque chose avec les gens c'est pas en faisant l'ancien en les regardant de haut c'est pas comme ça que ça marche et là-bas c'était que comme ça c'était trop ce truc là et moi j'ai pas aimé et c'est pour ça qu'après j'avais fait une session là-bas après j'ai dit vas-y tu sais quoi je vais pas jouer cette saison j'ai pas envie de jouer et donc j'ai arrêté et j'ai dit je vais me concentrer sur Concordia parce que moi à la base des bases c'était Concordia que je voulais mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais un bac pro en France et il disait que avec le bac pro c'est compliqué pour rentrer etc et moi je me suis dit c'est quoi je vais quand même forcer et après j'ai pas joué la saison avec Gil et j'ai tout fait pour aller à Concordia et même là il me répétait la même chose il me répétait la même chose et moi je le réprouvais parce qu'en fait leur truc c'était que quand t'as un bac pro ils pensaient qu'en France tu peux pas aller à l'université alors que si tu fais une année préparatoire et après tu rentres à l'université pour les Québécois un bac en France c'est un diplôme high school diplôme un diplôme secondaire c'est ça c'est comme un DEC on va dire non c'est pas comme un DEC ? non c'est comme un diplôme de secondaire 6 qui existe pas au Québec mais qui existe partout partout en Ontario partout en reste du Canada mais avec un secondaire 6 tu peux aller à l'université oui exact dans le fond c'est comme aux Etats-Unis vous faites 12 ans si t'ajoutes le primaire et le secondaire tout ? non primaire, collège, lycée ok si tu fais primaire, collège, lycée t'as fait 12 ans de scolarité ok c'est la même chose aux Etats-Unis c'est la même chose partout autre que au Québec au Québec on fait 11 ans de scolarité et là on rentre dans un DEC de 2 ans on fait 2 ans normalement tu fais 2 ans et donc on va dans des bacs sans année préparatoire ok donc on rentre dans des bacs de 3 ans alors que les gens en Ontario aux Etats-Unis ils font 12 ans de scolarité ensuite ils rentrent dans des bacs à 4 ans souvent avec une année préparatoire en tout cas pour les bacs quand t'es gens plus donc à la fin de la journée ça s'équivaut après c'est sûr qu'il y a des glitchs comme en ce moment le Québec a plein d'accords avec la France beaucoup de français peuvent venir avec un bac et rentrer à l'université directement et faire un bac de 3 ans donc un baccalauréat universitaire de 3 ans grâce à leur bac c'est ça qui est une licence en France grâce à leur bac français donc oui là t'as sauvé une année mais il y a l'option aussi de notre côté moi quand je sortais du secondaire 5 donc la 11e année pré-universitaire j'avais l'option d'aller à l'université d'Ottawa et de rentrer directement à l'université et de faire 4 ans donc j'aurais sauvé tu vois il y a toujours une méthode mais à la fin de la journée un bac français à l'international c'est un high school diploma c'est 12 ans de scolarité donc c'est comme quand tu vois un américain qui va à prom tu es au même niveau que lui puisque vous c'est chiant vous allez voir un papier dans la cour il n'y a pas de prom je te jure je pense qu'il y en a il y en a je ne sais pas non il n'y a pas de balles définies en France il y a il y a des balles il y a certains endroits je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a c'est juste pas stylé genre non ça a l'avoir c'est pas les US comme tu disais c'est un film tout est un film et après il y a la vraie vie qui te hit aux US ouais on avait cette fois t'es là t'es aux US tu commences t'es petit tu fais du sport tu vas à l'école high school tu fais du sport tout ça t'as ta signorière balle de promotion de finissant tenue boum ça lance son truc t'as fini le lycée après tu dois payer 50 000 par an pour aller à l'université ta vie est ruinée pour les derniers c'est atroce c'est atroce c'est ignominable en tout cas mais ouais du coup à cause de ça après moi j'aurais dit je vais vous montrer la preuve comme quoi un mec qui a un Mac Pro il est pas à l'université ils m'ont dit ok si tu lui montres la preuve c'est bon j'ai dit ok j'aurais montré des articles pas que un des articles ils ont dit ok bah c'est bon et au final j'ai reçu une lettre et on m'a accepté et là j'ai dit parfait et moi je me suis dit vu qu'ils m'ont accepté je vais donner ma vie pour connu c'est pour ça que moi si à l'université même si là actuellement je connais que des gars des carabins je serais toujours pour connu vraiment juste pour ça là pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée ah c'est un genre de matter un peu ah des frères moi je les aime trop vraiment et en plus les deux coachs phare de l'équipe c'était les coachs les frères les deux frères et Mickey c'était des jumeaux c'est ça ? c'est plus dessus non c'est pas des jumeaux c'est des frères ? non c'est juste des frères c'est juste des frères qui avait joué à connu avant aussi et frère en fait c'est vraiment coaching à l'américaine c'est des américains on est d'accord ? exact et j'aime trop ah c'était incroyable vraiment je te jure parce que moi je suis un gars quand je suis au camp de foot moi j'aime bien me battre moi c'est ça moi camp de foot parce que je déteste les camps donc moi camp de foot je me dis faut que je trouve un truc mais je suis comme ça que au foot dans la vraie vie je me bats pas et tout mais au foot je me suis dit faut que je me batte non arrête si si et là j'ai des anecdotes moi si commencez pas et là Patreon tu vas nous raconter il fallait que je t'ai bagarré sur Patreon si tu veux Patreon c'est je sais c'est quoi c'est juste jamais et là il y avait un receveur qui met non c'est ouais c'est un receveur qui met une claque à un DB ok et là les deux ils chiffonnent mais tout le monde regarde et moi je regarde tout le monde et je suis le seul qui court je traverse tout le terrain et j'arrive je mets une grosse claque dans le casque du receveur et là tout le monde vient tout le monde vient ça se chiffonne et les coachs ils sont comme ça ils m'ont croisés et ils sourient voilà c'est là que j'ai aimé c'est ça que j'ai aimé et c'était ça la différence avec McGill c'est que McGill c'était vraiment compétition compétition les gens ils sont là ils parlent pas Cognou c'était vraiment une famille c'était là sur le terrain on se tapait mais en dehors on était tous des potes tu vois il n'y avait pas des gens qui dénigraient d'autres personnes je sais pas quoi c'était vraiment on était là et c'est pour ça que j'ai kiffé Cognou donc voilà qu'est-ce qui t'a fait arrêter le football pourtant la saison s'est bien passée j'étais sur les teams toute la saison j'étais team 2 en Mike il faut savoir que pour ceux qui se disent oh mais c'est juste teams au foot canadien en général et dont le foot universitaire canadien on joue 3 essais et donc les teams c'est vraiment une grande partie de la game être un starter sur teams c'est presque être un starter sur offense defense tu vas jouer au moins une vingtaine de reps dans le match et c'est ultra important ah ouais tu joues presque autant qu'offense defense c'est vraiment un tiers du match tu sors tu peux rentrer direct après c'est fou et j'étais team 2 en Mike juste derrière Mickaël Côté ok c'est un gros Mike il a pas fait la CFL il a fait la CFL après t'as Ottawa c'était un monstre wow et donc c'est ça et donc ça se passait bien j'ai été éligible à la bourse côté foot et en fait j'ai arrêté j'ai arrêté le foot à cause des cours parce que moi je parlais zéro anglais mais quand je te dis zéro je me connais maintenant je fais des pubs non maintenant ça va maintenant je fais des zéro anglais j'étais zéro et en plus j'avais des cours en ligne donc t'imagines j'ai même pas d'aide pour l'anglais ma seule aide c'était un de mes gars qui s'appelle Stéphane Stéphane Bukira gros shout out à toi il m'aidait de fou pour mes maths mes trucs et tout heureusement lui il était là parce que ça m'a aidé un peu mais malgré ça dans quel programme j'étais en année préparatoire j'étais independance c'est vrai comme si t'avais le bac pro exactement je faisais ça et donc j'ai raté tous mes cours à part le cours d'anglais et en fait j'ai appris l'anglais à la fin de la session grâce à ce cours ? non grâce au foot à quoi je te parlais avec les coachs les trucs tout le temps être là-bas tu sais ma vie c'était ça j'étais toujours à Loyola tout le temps je te crois parce que c'était ma vie actuelle là on est en bye week c'est ça je suis tout le temps là-bas tout le temps je suis parti le matin je revenais le soir et donc ça tient j'ai appris à la fin et c'est mort j'ai raté mes cours et à cause de ça je n'ai pas pu avoir la bourse et je venais de payer 3000 dollars je vois il y a une autre session je dois repayer 3000 je me suis dit vas-y je ne peux plus et je pense que c'est vraiment en fait mentalement au foot j'étais bon mais dans la vie de tous les jours j'étais mauvais tu vois mentalement ce qui fait que si j'étais bon mentalement dans la vie de tous les jours j'aurais fait quelque chose j'aurais fait les efforts pour réussir mes cours avoir ma bourse pour continuer le foot tu vois ce que je veux dire mais vu que mentalement j'ai dit c'est quoi je ne veux pas j'ai arrêté mais par contre dans le chemin du retour c'est là que je me suis dit ouais je vais me lancer sur Youtube parce que c'est en fait ça s'est fait tellement vite j'ai arrêté le foot j'ai étudié une petite technique pour ne pas payer la session la commotion la commotion exactement technique de la commotion attends non je ne connais pas tu ne connais pas non en gros c'est simple pour arrêter pour ne pas payer ma session j'ai simulé une commotion à l'entraînement ok et en fait il y a un truc qui dit que quand tu es blessé dans l'enceinte de l'établissement et que c'est quelque chose qui t'empêche d'aller étudier etc tu peux te faire rembourser ta session ça annule ta session on s'auto-snitch c'est ça voilà et du coup c'est ce que j'ai fait tu vois j'ai simulé une commotion de fou je pense que là si je reprends le foot j'ai des traces c'est abusé et au début ils ne voulaient pas me rembourser ils voulaient dire ils me disent ouais bah tu payes juste 80% j'ai dit non j'ai fait le dramado le drame de fou et au début ils m'ont dit ok 50 après ils m'ont dit bon c'est bon on annule tout j'ai dit ah c'est mieux en plus t'étais sur frais international ouais c'est ça je t'ai dit genre 3000 et quelques 3500 je suis une connerie c'était trop cher et après sur le chemin du retour j'ai dit bon bah là c'est fini qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me stimule tu vois c'est quoi que j'aime faire dans la vie parce que là je te jure je savais pas je savais pas quoi faire la seule chose qui me retenait au Canada c'était ma copine parce qu'à cette époque là j'étais en couple c'est la seule chose qui me retenait sinon y'avait plus rien et là j'ai dit vas-y en vrai sur Snapchat j'aime bien faire rire les gens tout ça Instagram faire des stories des trucs donc vas-y je pense que je m'enchaîne sur YouTube et c'est ce que j'ai fait tu vois genre je suis rentré chez moi j'avais pas d'argent j'ai dit il faut que pour cet été j'ai un setup j'ai mes trucs tac tac et après je lance ma première vidéo donc c'est ça j'ai fait des paris sportifs j'avais pas d'argent je travaillais je travaillais mais j'avais pas assez il fallait de l'argent qui vienne comme ça là et moi je suis pas un mec illégal tu vois je suis pas dans les trucs de vendre je sais pas quoi donc j'ai dit vas-y je vais faire des paris sportifs j'étais à au moins 800 dollars au début tu vois c'était chaud je pariais sur du billard des trucs je connais sérieux des trucs de fou laisse tomber et après ça la coupe du monde est arrivée la coupe du monde de foot là de soccer 2018 ouais 2018 et les sushis les sushis oh les sushis vont arriver incroyable je suis heureux et après j'ai parié que sur la France et je suis parti avec un bénéf de 4000 dollars ouais j'ai fait que la France et le seul match où j'ai mis match nul c'était un match nul ouais c'était le France-Australie non France-Danmark France-Danmark je sais pas c'est moi j'avais parié genre 300 euros sur France-Danmark sans victoire de la France je me suis dit mais bien sûr je sais pas pourquoi je savais que ça allait être match nul j'ai mis je sais plus j'ai mis genre 200 balles et après bah ça skyroque jusqu'à la fin tu m'étonnes ah mais je te dis j'ai fait que France j'avais un bon pressentiment il y a des moments il y a des moments le match contre la Belgique tu devais être frère j'étais sur place carrément j'étais parti dans un bar avec que des Belges oh mon gars j'ai crié à la fin ah j'étais tout seul à crier je m'en fous j'ai crié comme un ouf oh non c'est tombé les souchis sont arrivés messieurs dames nous sommes très heureux car nous allons nous remplir l'estomac actuellement il fait super chaud ici à Montréal il fait extrêmement chaud là merci bien bon ils sont énormes merci bien Nicolas merci Nick merci au Sans Stress merci à Sans Stress Podcast qui ralasse merci aux patronneurs qu'on va remercier à ce moment je remercie Nicoch Aurel et j'ai oublié le dernier t'es sérieux là ? ouais moi aussi c'est seulement le top tier qui se fait les deux plus hauts tiers donc sur trois qui se font shout out à chaque épisode donc Léo va se rappeler de notre troisième personne là Tib shout out à vous trois t'avais confiance en moi ? ben oui t'inquiète on est ensemble Léo est-ce que tu nous parlais un peu des bienfaits de Patreon pour les gens qui aimeraient rejoindre la communauté ? après c'est plus tard mais c'est bien Patreon mais plus tard vous comprendrez c'est vrai que c'est ça mais en Patreon c'est une plateforme exclusive j'ai pris trop de wasabi je suis en train de mourir Patreon c'est une plateforme exclusive aucun code au Sans Stress Podcast ça va rester comme ça enfin c'est une plateforme sur laquelle vous avez accès du contenu exclusif des épisodes plus longs vous pouvez échanger avec nous partager et soutenir le podcast donc n'hésitez pas à vous abonner ça appartient à 4 euros par mois en plus chaque épisode sort une journée à l'avance sinon pas plus on prend vos recommandations commentaires sur le podcast très au sérieux souvent on les applique directement et vous allez avoir accès bientôt à notre merch qui va sortir très bientôt en exclusivité donc en avance et avec des rabais voilà c'est vrai juste ça et sur le Patreon vous allez savoir en partie à nous maintenant la dernière fois Frumel s'est battu oui c'est intéressant de fou je vous le dis venez sur le Patreon merci Frumel ouais mesdames messieurs si vous êtes encore là merci beaucoup ça nous fait très plaisir pensez à mettre 5 étoiles au podcast sur toutes les plateformes j'ai oublié de le dire dans les derniers épisodes mais c'est important c'est vrai que t'as oublié ça nous permet de nous rank bien et n'hésitez pas à poser vos questions aussi vous pouvez sur Spotify dans les commentaires YouTube tout ça ça nous fait toujours plaisir on essaiera d'y répondre aussi partager le podcast avec vos amis c'est vrai votre mère votre soeur vos frères votre chat parce qu'on veut être plus dans la communauté sans stress n'est-ce pas oui et d'ailleurs je dis un truc comme ça ça me fait penser je trouve que c'est une anecdote mais je trouve qu'un podcast c'est facile à partager à quelqu'un j'ai plus tendance à partager un podcast à quelqu'un qu'une vidéo YouTube c'est vrai pourtant j'adore YouTube donc voilà faites-le c'est vrai et si vous voulez savoir nos anecdotes de bagarre à Montréal comment j'ai failli mourir dans un club ouais j'abuse faut être un peu plus tard oui j'ai eu d'enjeux enfin oula c'était le danger pour moi dans un club et les meilleurs endroits pour sortir à Montréal et les pires endroits et pas selon nous selon Freeman Sensei je vais faire une vidéo je pense où je vais dire les pires endroits à éviter à Montréal n'allez pas au ah c'est dans la partie pas très longue faut aller voir c'est la partie de 4 euros par mois ça nous soutient ça nous permet de faire des épisodes et d'offrir des sushis à nos invités donc merci beaucoup c'est incroyable merci on va revenir sur sur toi après donc l'université le foot on va laisser ça un peu de côté il y a eu la création de ton truc t'as commencé Twitch notamment qui a été vraiment ton ton gros bug en vrai ouais Twitch c'est à ma grande surprise c'est ce que j'ai préféré au final tu vois avant j'aimais bien Youtube et tout mais Twitch j'ai découvert une nouvelle passion qui est le streaming moi à la base j'étais pas un mec qui aimait trop les lives etc parce que je trouvais ça long je me suis dit peut-être que je vais être en manque d'inspire etc mais au final l'interaction en fait en direct avec les viewers je la trouve tellement incroyable genre parce que pardon je suis vraiment coupé est-ce que c'est plus naturel pour toi est-ce que c'est ça c'est ça en fait je dis pas que les vidéos c'est pas naturel c'est juste que les vidéos en fait vu qu'il y a personne tu dois avoir un certain ton quand tu t'exprimes tu vois ce que je veux dire du coup c'est c'est pas c'est naturel mais c'est légèrement mais c'est bizarre alors que Twitch parle comme ça là quand je parle avec vous je parle comme ça etc genre c'est cool et c'est ça que j'aime tu vois parce qu'après en plus tu sais quand t'as une bonne communauté c'est encore mieux si t'as des petits des petits cons qui sont là qui cassent les couilles et tout là c'est sûr c'est chiant et quand t'as des gens qui sont comme toi bah là c'est bien tu vois et après ça crée un bon truc donc ouais non Twitch c'était dur au début c'est sûr parce que tu sais quand on est deux c'est un peu compliqué mais après quand il y a 3, 4, 5, 6, 40, 50 bref qui viennent là ça devient intéressant tu vois et aujourd'hui bah tu sais c'est cool je vis de ça depuis L'hésitation man merci parce que je t'ai rencontré au tout début ouais bah ouais c'est anecdotique mais je t'ai rencontré je pense que t'avais c'est pas 5000 c'est 3000 ouais ouais j'ai rien j'avais pas beaucoup là bien sûr donc aujourd'hui de voir que tu vis de ça ah c'est ça là c'est incroyable t'as ton endroit c'est vraiment cool c'est grâce au Covid tout ça parce que moi j'étais serveur et après bah la restauration mon restaurant il s'était fermé dis toi il s'est réouvert là là genre cet été j'imagine après toutes ces années là ouais et donc tu sais c'était fermé j'ai dit vas-y tu sais quoi faut que je fasse un truc qui va qui va me permettre de vivre en fait tu vois et c'est ça donc depuis fin 2020 je vis de ça moi j'ai dit dès que je peux avoir mon loyer en revue du Twitch c'est bon si je puis après je mange des pattes à côté je m'en fous tant que je peux payer mon loyer et c'est ce qui s'est passé et maintenant tu sais on est bien là donc grâce à ça j'ai pu bah j'ai pu faire tout ce que je fais aujourd'hui maintenant la télé les trucs tout ça maintenant donc c'est cool tu vois ça c'est bien ouais tu disais c'est grâce au Covid moi j'avais un j'y pense des fois la nuit tard pendant le Covid on était ensemble on était confinés ensemble ouais et je trouve qu'avec du recul on avait pas exploité la faille tu streamais pas beaucoup pendant le Covid tu trouves ? pendant le premier confinement le premier confinement 4 premières semaines de confinement en fait on était là on s'assied sur le canapé on attendait que les jours passent j'ai essayé de streamer quand même si je streamais beaucoup premier confinement ? parce que même quand on a fait le le 24h et tout je me tuais non c'est vrai non si je me tuais non non si je me tuais je me tuais parce que je faisais rien il voulait parler pour lui-même on continue à parler non ? c'est juste que les journées étaient tellement longues que on dirait qu'on faisait rien mais non 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 je vois 100% surtout le premier confinement à laquelle ils ont tout bloqué initialement il n'y avait rien en fait c'est ça j'avais rien d'autre à faire avant moi je streamais en fait c'est ça c'est que avant Léo il était avec moi et je streamais en fait deux jours par semaine ça c'était avant le Covid après quand le Covid arrivait je dis bon je vais essayer de streamer tous les jours et j'essayais mais c'était pas des longs streams c'était des petits streams c'est pour ça qu'on dirait que je streamais pas c'est à dire que je faisais genre deux heures de stream après on faisait rien alors que maintenant c'est quoi ton erreur à peu près la dernière semaine ? maintenant là je vais lever le pied un peu parce que j'abuse là mais on va dire je fais genre du 6-7 heures par jour là ah ouais tu sais ce que je veux dire et genre c'est normal pour moi ça mais le problème c'est que là j'ai trop de collabs trop de trucs et ça me prend trop de temps il faut que j'arrive à gérer mon temps sur ça parce qu'à côté là maintenant dis-toi que la plateforme qui me ma plateforme principale en termes de revenus ça va être Instagram alors qu'avant Instagram ça rapprochait zéro et Instagram c'est ce qui va me rapporter le plus c'est à travers bien sûr le fait que t'as fait la qualité c'est ça tu sais la télé ça m'a aidé de ouf pour ça mais j'ai mis du temps quand même à à réaliser que je pouvais faire des sous avec Insta tu vois Fun fact free quand quand ben quand Léo vivait encore avec toi et que moi j'étais à Montréal à un moment donné tu m'avais montré random tes stats Instagram comme quoi genre 90% de tes followers c'était des hommes et j'ai toujours voulu te demander de plus au dé ça a dû changer ben oui c'est sûr crois-moi attends je vais te montrer tout de suite putain moi je suis à 97,5% d'hommes jure ? attends moi je sors le mec moi j'ai avec mon petit 4500 followers je ne suis pas influenceur comme ces messieurs là mais quand même c'est c'est top top ma proportion d'hommes top des villes c'est Montréal alors qu'à l'ancienne c'était Paris tu sais que moi j'ai plus de français qui me follow sur la vie de ma mère putain non par contre pays c'est France mais deuxième pays c'est Canada ok et il y a il y a 33% d'hommes et 66% de femmes oh quoi t'as flippé sous moi non je pensais pas que ça avait ah bro Occupation double je pense que c'est Occupation double ça m'a ouais et encore tu sais pourquoi les hommes ça a augmenté parce qu'il y avait il y a eu la villa ok donc tu sais la villa ah ouais la villa c'est quand même des hommes il y a beaucoup d'hommes qui regardent mais c'est juste que comme il y a beaucoup de français qui regardaient tu sais ça ça bascule un peu le truc mais après au dé ouais après au dé j'étais à je crois que j'étais à 75% de femmes c'est indécent bon j'ai pété ma tête il y a que des femmes qui m'ont follow on le rappelle pour l'audience parce que je pense que je l'ai dit dans le Patreon Occupation double c'est la plus grande téléréalité au Québec c'est culte c'est vraiment c'est tradition tout le monde écoute ça l'automne mais c'est majoritairement des femmes qui font qui sont qui sont vraiment dedans là qui font l'interaction puis qui font après tous les hommes écoutent ça c'est juste qu'ils vont se cacher derrière je l'écoute avec ma copine je l'écoute avec ma soeur je l'écoute à cause de ma mère mais c'est gros Québec il n'y a pas une autre en France autant que beaucoup de téléréalités je pense font des vues au Québec à part au D il y en a toujours qui essayent mais il n'y a rien qui marche c'est ça parlons de D du coup Occupation double donc je répète on adopte mais plus grosse téléréalité au Québec c'est vraiment quelque chose qui est un événement genre ici vraiment les familles vont se retrouver pour regarder ça genre je vous jure c'est vraiment quelque chose de gros tu décides de t'inscrire au casting en été 2022 ouais qu'est-ce qui te nique 84% d'hommes c'est pire que toi t'es fou moi j'ai 95 98 je crois tu décides de t'inscrire du coup à OD qu'est-ce qui te pousse vraiment qu'est-ce qui est le dernier truc qu'il dit vas-y je le fais Nijad non c'est con mais en fait on m'envoie on m'envoie la publication d'OD on me dit regarde c'est où et je regarde c'est en Martinique c'est juste à cause de ça moi à la base je devais reprendre le foot aller en NLF faire mes trucs et là je vois ça je dis ah vas-y tu sais quoi je vais essayer et là je fais ma vidéo mes trucs et je mets en story est-ce que je le fais ou pas et là tout le monde me dit oui 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 je dis oh putain les gens sont chauds donc là je fais et boum je vois en fait quand j'avais appliqué j'avais pas envoyé ma vidéo encore parce que je devais faire mes contours je me suis fou j'ai pas fait pour voir la vidéo et là je reçois un message de comment il s'appelle ça un autre book comment il s'appelle ça le directeur de casting non bref c'est un mec qui s'occupe des auditions et tout là j'ai oublié non mais il y a un nom spécial ça commence par un i j'ai oublié et je sais plus bref et là je reçois un message de lui il me dit salut Freeman on a reçu ton ton truc pour OD etc il manque juste la vidéo est-ce que t'es toujours intéressé et là je fais wow jury ils sont venus m'écrire et tout je dis bah ouais ouais je dis ouais j'attends d'aller chez le coiffeur pour envoyer la vidéo il m'a dit ah ok c'est bon parfait je dis ouais mais je vais envoyer ça et là j'ai envoyé la vidéo on m'appelle pour la première audition première audition j'arrive en retard de 3 minutes parce que c'était au centre Eton je savais pas c'était où exactement j'étais perdu je suis tout transpirant dès que j'arrive on me dit je dois passer là je passe sur mon audition ça se passe bien et après j'attends deux semaines franchement OD c'est le pire truc parce que tu t'inscris en mai tu t'inscris fin avril et jusqu'à début août à chaque fois on te fait attendre et juste t'attends tout le temps et tu sais rien et là c'est ça c'est parce qu'ils veulent pas que les gens le savent d'avance c'est ça pour pas que les gens se parlent on va faire OD exact mais après tu peux savoir moi par exemple moi je savais que je faisais OD avant l'ultime audition comment ça ? parce qu'en fait avant l'ultime audition donc j'ai fait la première audition et avant l'ultime audition on m'a contacté pour que je fasse un truc de agence de rencontre OD et en fait Jenny qui a fait OD l'année passée elle voulait que je sois un de ses prétendants tu vois dans le truc et c'est un truc en mode il y a 5 personnes donc ça c'est une émission dérivée ouais c'est ça c'est ça c'est bon il y a 5 personnes 5 gars pour une fille elle fait un date avec chacun des gars bref au début on me voulait pour ça et après au final je reçois un appel on me dit ouais non le directeur il veut pas que tu fasses ça après je dis mais pourquoi ? il me dit ouais parce que ton profil est intéressant et il faut juste pas que tu le fasses t'as compris ouais t'as dit ok là j'ai compris moi je pensais que t'allais dire les gens souvent à chaque année il y a des gens qui se retrouvent à l'émission et finalement ils se connaissent parce qu'à travers les réseaux c'est assez facile je dirais à un ami non mais c'est même pas ça c'est ça et après au final j'ai fait l'audition une team et après on m'a recontacté encore pour faire le truc on m'a dit ouais finalement tu peux et après au final on a dit non je vais te dire je vais être honnête avec toi désolé de t'avoir fait déplacer pour rien mais c'est parce que t'es pris qu'on peut pas te faire ça et là on était genre fin juin et du coup là je savais et je faisais des mecs comme si je savais pas et après c'est ça après j'ai attendu mes trucs j'ai fait les photos je suis parti et c'était incroyable en vrai en fait c'est c'est une expérience très spéciale parce que tu pars trois mois loin de chez toi j'étais chez moi quand même c'était en Martinique parce que t'es d'origine Martinique exactement mais c'était genre trois mois sans rien sans téléphone sans nouvelles sans rien du tout avec des gens que tu connais pas c'est horrible c'est un téléphone t'as zéro zéro réseau tu dois peut-être apporter un mp3 si tu veux que de la musique mp3 faut pas qu'il y a de wifi dans le truc moi j'ai pris un mp3 amazon mp3 j'ai pris un truc j'avais mis l'album de gazo je l'ai jamais autant saigné de toute ma vie j'écoutais que ça avec tchocola j'écoutais les deux trucs je les ai éteints et ouais pendant trois mois ça j'avais apporté des livres aussi et on pouvait utiliser que ça que samedi dimanche donc toute la semaine on faisait rien et quand je te dis on faisait rien on faisait rien tu peux pas regarder la télé tu peux pas regarder la télé même des films déjà les films en fait on avait les fins de semaine on devait en fait les trois maisons parce que moi j'étais dans une twist ouais et les trois maisons on devait se décider pour regarder un film en même temps parce que c'est la régie qui nous mettait le film sur nos télés tu vois ce que je veux dire waouh sur les télés respectives ouais chaque maison il y avait pas un mouvement tout le monde ensemble non exact on pouvait pas faire trois films différents non non sur le reste il y a une logique quand tu me dis on avait seulement les samedis dimanche on avait l'endroit du divertissement je me dis ils veulent maximiser les interactions quand tu me dis j'ai pas le droit d'avoir un truc avec ça à l'internet ils veulent pas que vous sachiez les twists en arrière parce que les gens disent de nous c'est ça garder les éléments de surprise ils veulent pas exact ils veulent que vous restiez vous même peut-être que tu penses que t'es drôle à la télé puis finalement le Québec te déteste ou ils veulent que tu continues drôle etc crois-moi c'est ça mais les trois films en même temps je sais pas je sais pas je sais pas du coup bah c'est ça et bah voilà après tu sais moi moi le truc c'est que quand je joue à un jeu faut que j'aille au bout moi c'est comme ça et je me suis dit tu sais quoi peu importe ce qui va se passer à OD il faut que je joue le jeu à fond oui c'est clair j'étais pas trop chaud pour mettre en couple à ce moment là mais j'ai dit si ça arrive ça arrive et je vais aller jusqu'à la fin au final le destin a fait que je sois dans une twist qui fait qu'on a pas besoin de se mettre en couple et j'ai pu aller à la fin mais malheureusement je vais réexpliquer vite fait le concept d'OD en gros t'as une maison de filles une maison d'hommes ils ont 2-3 rencontres de temps à autre et ils doivent malgré ce peu de temps ensemble créer des vrais liens et faire un vrai couple et c'est le vrai couple voté par les auditeurs non par les autres par les autres candidats le couple qui semble le plus réel non c'est pas vrai non c'est les autres pour gagner tu veux dire ouais ah c'est les auditeurs mais à chaque semaine c'est entre candidats c'est nous c'est ça chaque semaine il y a des éliminations maintenant lui son amour il est fait il joue un double jeu t'as dit t'as et à la fin c'est ça le gagnant c'est le couple vainqueur qui gagne un condo des trucs comme ça et c'est en finale souvent il y a 3 couples donc 6 personnes et là c'est les auditeurs ouais qui votent c'est ça mais tout le reste moi c'est dans une en fait chaque année ils aiment bien faire des twists des trucs spéciaux des trucs qui échangent et moi c'est dans une maison qu'on appelle le conseil d'administration qui est décidé des choses sur les autres maisons entre toi et moi ouais maintenant que c'est fini ouais quel twist de merde ça pue ça merde c'est nul à chier c'était pas nice bro c'était pas de chier parce que t'étais dedans en fait ça aurait pu être incroyable ouais ok s'ils avaient fait ça bien s'il y avait un grand impact si on choisissait vraiment quelque chose si vous avez vu vrai pour vous ok c'est ça c'était pourri en fait on choisissait les activités pour eux et nous on faisait rien non mais bro c'est ce que je veux dire alors j'étais nul à chier j'étais hype cette année là parce que t'étais dedans tu comprends je suis comme yo puis j'avais vraiment ce 50-50 entre cette twist et vraiment shit mais mon boy est dedans bah ouais et j'arrivais pas tu commences je veux dire non je sais moi ça m'a fait chier parce que au final l'expérience OD tu vois ce que je veux dire ouais c'est pour ça qu'après à un moment et moi je pense c'est ça qui m'a tué parce qu'en fait dans ce truc là il y avait un prix de 50 000 ok le couple avait le condo et moi où j'étais c'était 50 000 dollars ouais tu vois et je sais que j'ai pas eu 50 000 bah déjà parce que la meuf qui l'a eu ton compte tu l'as pas eu la meuf qui l'a eu déjà elle a parlé de son amie qui a le cancer etc et ça je pense ça c'était mort impossible que je gagne face à ça et aussi parce que elle était là je veux faire mes projets c'est ça moi j'ai joué dans la mer tout ça au final moi je suis tellement joueur que je voulais tellement tester l'expérience OD que j'ai voulu gérer une meuf au final la meuf comme c'était la chouchou du Québec c'était qui déjà ? Virginie c'était la chouchou du Québec et moi vas-y à un moment je l'ai pas je l'ai fait pleurer mais genre vas-y tu sais je lui faisais comprendre qu'au final j'étais pas prêt tout ça et bah là après les gens parce que quand je suis ressorti j'ai vu les commentaires les gens ils ont dit ouais non Freeman à cause de ça je sais pas quoi et j'ai vu putain et je pense que ça va coûter un peu le truc mais vas-y c'est pas grave je voulais être joueur donc ouais je suis arrivé en finale et bah je suis arrivé deuxième voilà et j'ai pas gagné j'ai rien gagné du tout rien du tout un peu de notoriété un peu de notoriété mais ce que j'ai gagné c'est l'amour du public et ça je n'enlève pas genre l'amour du public il est incroyable parce que quand je suis sorti j'ai eu que du love et tu sais que même aujourd'hui que ce soit la Villa ou OD j'ai zéro haine zéro message de haine zéro zéro et ça c'est aussi que de l'amour j'ai eu qu'ils font trop ils ont peur de toi est-ce que tu tapes ton nom sur Twitter des fois quand je sortais ouais là non mais quand je suis sorti parce que moi je me rappelle pendant OD un moment oui il y a eu le truc au début un peu de hate de Black Twain je vais te le dire les Black Twain de Montréal ah merde à cause de quoi c'était que c'était con là ça a duré genre deux soirs parce qu'au début les premières semaines ça s'appelait moi Nijad Léo après il y a eu les trois gars qui se sont fait suspendre l'émission a comme arrêté pendant quelques jours mais au début on suivait à fond puis une soirée c'est genre t'avais pas t'avais pas voté pour sauver Dave ouais c'est ça c'est bon le couille mais c'est juste ça c'est quoi mais frère frère je vais pas te mentir c'est quoi c'est quoi le mieux ouais mais c'est au final toutes ces personnes là quand je suis sorti ah t'as trop bien représenté of course mais les gens c'est très rare les gens ils vont hate sur les réseaux en plus tu dis que t'en as très très peu tant mieux mais c'est très rare qu'ils vont hate dans ta face de toute façon je t'ai dit quand je suis sorti tout le monde ils étaient là ouais merci pour ce que t'as fait mais surtout que là pourquoi j'ai sauvé Jimmy moi je suis intelligent frère je sais très bien que eux ils vont pas voter pour moi ils sont là ils disent ouais t'as pas voté Dave mais ils vont jamais voter pour moi au final ils sont votés pour moi à la finale tu vois ce que je veux dire Jimmy notre communauté mais pas celle parce que je me rentre là-dedans je suis haïtien de Montréal notre communauté mais pas celle qui est impliquée lors de l'information c'est ça c'est ce que je veux dire donc moi qu'est-ce que je me suis dit je me suis dit je vais défendre le mec que tout le Québec va apprécier Jimmy c'est pour ça alors t'es invendu ils avaient raison non c'est que je suis malin tu sais ce que je veux dire ça serait trop bête de me battre pour un gars qui a pas fait une bonne impression plutôt que de me battre pour un gars qui a fait bonne impression et qu'on l'a pas pris par injustice tu vois ce que je veux dire tu trouves que Dave avait pas fait bonne impression non il a fait le con en fait ce que les gens n'ont pas vu c'est que le discours de Dave il a duré 3 ou 4 minutes frère c'est long c'était long c'était long frère à la télé ils coupent tout à la télé ils coupent tout tu sais cette soirée elle a fini à quelle heure gros le tapis rouge on l'a commencé à à 8h à 6h du matin 8pm 8h du soir à 6h du matin c'est fini il faisait jour quand ça s'est terminé et tu restes c'est ça que les gens voient pas c'est que c'est long le tournage là c'est long de fou tu pètes ta tête c'est pour ça la commission fait de tapis rouge je suis sûr c'était pareil et en plus nous en Martinique il y avait des problèmes à cause de des problèmes de réseau des trucs ils sont pas habitués frère c'était atroce c'était ignoble est-ce qu'il y a eu des moments cocasses en parlant de la régie qui doit être je présume ultra québécoise et genre des natifs de la Martinique c'est des locaux oui c'était vers la fin écoute écoute c'est Martinique vers la fin on est parti tourner un une séquence c'était on est parti faire du comment on appelle ça c'est une planche wakeboard wakeboard c'est ça exactement on est parti faire ça et là il y avait un mec qui mettait sa musique et tout le matin j'ai des amis qui ont des chalets il y a un mec qui mettait sa musique et tout mais c'était un mec qui travaillait à côté ouais et là là je regarde et moi je souris parce que je me dis je suis sûr il va y avoir quelque chose et là moi je suis posé et je vois il y a une meuf de l'équipe qui va voir le gars et je lui dis je suis sûr elle va lui demander de baisser sa musique il va l'envoyer c'est ta musique s'il te plaît j'ai dit regardez j'étais avec les gens du sénage j'ai dit regardez elle va lui demander sa musique il va crier c'est sûr je les connais et là elle y va et là j'entends il l'insulte en créole oh putain oh putain il leur donne l'insulte et l'insulte et l'insulte et il dit comment ça ils viennent ici c'est blanc là ils pensent qu'ils vont ils vont nous dire ils vont nous dire quoi faire je sais pas quoi c'est ma musique c'est chez moi ici il nous dit il a dit par contre il a dit un truc elle a pas compris mais il a dit en mode si elle savait seulement à quel point j'ai juste à passer un appel et ils sont tous finis waouh ok il a dit ça j'ai fait oh j'ai dit bon là faut que j'aille vendre ton ton et après après ça je partais de voir on a parlé tranquille il m'a offert à boire des trucs il était tranquille après vas-y j'ai parlé je dis on fait juste un petit tournage vas-y je sais que ça casse les couilles mais vas-y après il a dit non mais tranquille elle a dit en fait il m'a dit le seul truc qui m'a énervé c'est qu'elle est venue elle a pas dit bonjour et eux en fait les Antillais c'est comme ça je sais pas si c'est comme ça en Haïti je pourrais pas te dire je pourrais te dire pour ma famille à moi puis les Haïtiens à Montréal mais je perds jamais en Haïti ça a pas donné ok ok mais en Martinique en tout cas dans les Antilles françaises là si tu dis pas bonjour ils le prennent trop mal t'as juste à dire bonjour tu vois en fait je dis la merde je peux te dire tous les Haïtiens que je connais tous les Haïtiens que j'ai grandi c'est vrai c'est ça tu vois c'est très dans le respect il faut absolument dire bonjour on fait la bise le nombre de fois quand j'étais petit ma mère m'a fait saluer toute l'église voilà tu vois ce que je veux dire tu comprends il y a 40 personnes c'est ça saluer tout le monde c'est abusé bonjour yeah ouais c'est vrai et voilà tu vois juste à cause de ça en fait il a eu mal pris parce qu'elle est juste venue elle a dit ouais est-ce que vous pouvez aimer sur la musique mais tu sais ici c'est pas comme ça tu vois mais malheureusement quand t'es pas chez toi c'est vrai que c'est aucune mort comme ça bah non c'est vrai et du coup tu sais c'était pas méchant quand elle l'a fait mais tu connais et ouais c'est ce truc là sinon après dans l'ensemble c'était tranquille le seul truc aussi c'est qu'on est toujours sur écoute tu vois ouais tout le temps tout le temps comment t'as réussi à faire aucun scandale bro ça c'est un truc parce que moi je suis trop calme moi je suis fier de toi en fait je suis super calme non mais tu sais en privé tu disais d'agré t'es très très drôle comme personne ouais en fait en privé j'étais le moins pire en fait parce que je sais que j'aurais pu être pire mais du coup je me dis faut toujours que je sois oublie pas que t'es à la télé voilà oublie pas que t'es à la télé tu vois oui je sais mais oublie pas que t'es à la télé et moi j'arrive moi dès que je me mets dans un mindset c'est fini et là j'étais comme ça et juste je pense que c'était les derniers soirs où là frère je veux pas te mentir écoute c'est la première fois de toute ma vie entière que pendant trois mois je fais absolument rien rien je me touche pas je touche pas aucune neuf c'est ça quand je dis ça rien 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 j'ai fait j'ai fait une éjaculation nocturne dis toi première fois de ma vie tu vois qu'est-ce qu'il se passe pour te dire à quel point c'était fou et un soir on a craqué on était trois gars dans la chambre c'est un appareil de cul c'est comme pas impossible ouais je vais apprendre c'est pas quoi hé gros ça s'arrêtait pas et là t'entends nous on a oublié et là t'entends les garçons les gars s'il vous plaît et on fait oh putain et on tape une barre et on dit ouais désolé on va dormir hé gros on leur restait trop et en fait parce que la régie t'entends tout le temps ils sont obligés déjà ils sont obligés pour voir si la nuit ça se passe bien et ils sont obligés pour savoir s'il y a des trucs à capter ouais tu vois parce qu'en fait t'as des comment on appelle ça j'ai oublié c'est un nom spécial mais t'as des gens qui notent tout ce que tu fais le scribe le scribe je crois que c'est ça le scribe et eux ils notent tout 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 et ça c'est atroce je parlais avec les gens d'équipé tout là c'était une folie et c'est une grosse production c'est une production très professionnelle il y a du monde attend ils font ça à chaque année je crois qu'il y a plus 80 personnes un truc comme ça sur place c'est énorme c'est énorme il y a du monde il y a du monde et personne ne se et personne ne fait rien personne rien aucune relation bah oui quand ils sont en couple et qu'ils habitent ensemble c'est ça oui ils habitent ensemble sous le lit des trucs comme ça mais en fait eux ils nous autorisent à le faire ils nous ont dit vous avez le droit ils nous ont donné des condoms et tout ils nous ont dit vous avez le droit mais juste faut que vous soyez sous les cultures parce que vous savez que les gens vous regardent enfin les gens vous regardent la régie obligée de vous regarder malheureusement donc tu sais c'est ça on ne veut pas avoir vos fesses c'est comme quand tu vas te doucher ne sors pas à poil tu vois ce que je veux dire puis aussi lors des voyages ils ont genre ils te donnent dans des hôtels et tout je pense qu'ils donnent une chambre chaque moi je crois que tu peux être tout seul à un moment c'est ça mais je pense que tu as le droit c'est ça ah putain attendez pas de stress c'est un stress podcast moi je vais prendre de l'eau les gars je suis là je suis juste en train de finir de tourner un podcast après je vais venir parce que je dois aller où à mon truc là tu vas te demander si tu étais un renseur ah t'es prêt à partir vas-y donne moi donne moi 10 minutes t'inquiète excusez moi les gars bah non t'inquiète parce que il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on est sur un timing serré on est on est sur la fin quasiment je pense parce qu'après ça il y a la villa c'est ça continuons alors parce que voilà il faut qu'on finisse tu pars après ça donc tu finis au dé ça a un impact dès que tu sors d'au dé t'arrives à Montréal oh frère j'étais tellement heureux parce que moi en fait je suis un gars de saison c'est à dire moi quand c'est l'été il doit faire chaud quand c'est l'hiver il doit faire froid à moins que j'aille en vacances tu vois un petit truc comme ça et là avoir de la chaleur en août et je vois on est en novembre il fait encore chaud moi je veux mon froid tu vois ce que je veux dire après quand je veux mon froid je veux mon chaud bref et là j'arrive à Montréal je suis heureux je suis apaisé je suis bien et quand on récupère nos téléphones on était à l'hôtel on regardait Netflix là il me disait regarder Netflix on n'avait pas nos téléphones et là je vais sur les plateaux télé les trucs et je fais ah putain ah c'est ça la vie en fait tu vois et moi je pensais quand j'allais récupérer mon téléphone j'allais être à à des vagues de 60 000 tout ça je récupère mon téléphone moi j'ai gagné 10 000 je dis je dis c'est quoi ça c'est vrai que c'était l'année et c'est l'année problématique c'est ça où les gens ont moins monté exactement il y a eu un petit et en fait c'est à cause du drama qu'il y a eu les gens ils ont boycott tu sais au moment il n'y avait qu'un épisode par semaine des trucs rapidement il y a eu un scandale il y a trois candidats qui ont été exclus de l'émission parce qu'ils auraient intimidé un autre candidat il y a certains extraits qui auraient été montrés à la télé mais la majorité aurait été faite behind the scenes puis Occupation Double ne voulait pas être associé pour tous ces sponsors de l'intimidation après est-ce que c'était réellement l'intimidation il y a débat pour les standards de la télé-réalité française non c'est même pas proche de l'intimidation c'est même pas vraiment rien à voir pour le Québec qui est un peu plus réticent par rapport à ces choses-là qui est un peu moins comme dans le show pas showbiz mais c'est quoi c'est genre les grosses performances la télé un peu pourtant ils aiment bien les bisbilles oui mais les bisbilles ils aiment pas genre les embrouilles c'est ça c'était mal perçu là c'était pas une embrouille c'est juste éliminer un mec parce que c'est sa stratégie mais ça a été très mal perçu au Québec moi je blâme vraiment beaucoup la production oui c'est que c'est une juste le peu de monde du pas du showbiz mais de la production que je fais avec le podcast je vois qu'on peut vraiment paint a narrative si on veut bien sûr alors je peux pas ils auraient pu vraiment mais bien sûr rendre la chose moins intense par le montage mais ouais et après bah tu sais c'est ça on est sorti bah tu sais j'ai vu ça mais au final les gens ils te reconnaissent quand même d'or là tu sais ça c'est pas parce qu'on ne suit pas sur les réseaux qu'on ne te reconnait pas et tout je voyais des gens en fait c'est tellement bizarre parce qu'avant les gens qui me reconnaissaient soit les français qui étaient à Montréal ou alors des peut-être des immigrants qui sont ici tout ça là c'était des petites gînettes des gens de la construction des trucs qui me connaissaient j'étais trop bizarre je dis c'est vraiment bizarre là tu vois je dis ok est-ce que tu as un moment choc en tête genre un moment où tu dis ah ouais wow là j'ai fait OD la première fois où tu t'es dit ah ouais là j'ai fait OD et wow ça a eu de l'impact sur le Québec en vrai non parce que ça vient ça vient petit à petit c'est-à-dire j'étais habitué en vrai mais j'ai pas eu de moments choc de fou mais c'est juste en vrai les moments choc c'est là cet été où je me fais reconnaître partout partout tout à l'heure je suis parti à Uniqlo frère il y a eu 10 personnes qui m'ont reconnu au magasin genre des darons des trucs et tout c'est bizarre d'habitude ça fait pas ça tu vois et ouais c'est ça ils te disent quoi les gens quand ils t'interceptent dans Uniqlo par exemple la plupart du temps c'est wesh je fais viens alors il dit friman je dis ouais alors il fait wow il sait pas quoi dire il dit ouais je te regarde non non je sais pas quoi après des fois d'ailleurs il y avait un papa il me dit attends c'est toi friman et je dis ouais c'est moi tu vois c'est ça et c'est cool en vrai parce que les gens quand ils m'arrêtent ils sont tous contents donc ça c'est bien ça fait plaisir et ouais ben voilà c'est à peu près ça et après la villa j'ai fait la villa des coeurs brisés c'est une mission connue en France là on a fait la dernière saison et cette saison là ils voulaient prendre que des anonymes donc c'est vrai qu'ils ont contacté des anonymes on va dire et nous vu qu'on est anonymes à la France entre guillemets ils nous ont pris et ils m'ont contacté en fait à la sortie d'Odé et là j'ai dit attendez je viens de sortir de trois mois de télé je suis pas prêt pour faire une autre télé comment ils t'ont trouvé tu te penses ? j'en ai aucune idée Instagram en fait c'est des casteurs c'est des gens qui sont pas associés à la prod mais en fait c'est une agence de casting qui après va donner ton profil à la production tu vois ce que je veux dire et après c'est ça exact et du coup c'est ça et le gars il m'a contacté après je dis j'étais pas chaud j'ai dit au final vas-y deux semaines après j'ai dit bon tu sais quoi c'est combien de temps il m'a dit ça dure un mois max je dis ok vas-y je suis chaud et après on a fait les appels et là j'appelle mon gars ami qui lui aussi a fait O'D et je dis gros j'ai été contacté par la villa il me dit arrête je dis comment ça arrête il me dit moi aussi je dis mais non et arrête je dis vas-y viens on le fait il me dit ouais mais je sais pas je vais reprendre les cours et j'ai dit vas-y là qu'est-ce que tu parles de cours viens on le fait et au final on est partis en duo on a fait l'audition bah l'audition ensemble juste l'appel ensemble et ils nous ont pris en duo et là-bas c'était incroyable et là-bas c'était où ? c'était au Mexique ok ouais c'était à Puerto Morelos un truc comme ça il a repris les cours depuis ? il a repris là il a repris là c'était ma question en tant qu'il te disait en vrai tu sais après avoir fait la villa et tout c'était une belle expérience et la villa j'aimais parce que c'était caméra embarquée donc c'est que des caméramans c'est que des caméramans tu vois et donc là du coup c'est toujours de l'action parce que quand c'est des caméramans tu sais t'es obligé de faire un truc etc quand c'est des caméras fixes tu sais pas quoi faire tu t'attends tu vois alors que quand il y a des caméramans ils te fixent tu sais que tu dois faire un truc c'est mon moment exact et surtout on est en tournage de 8h du matin à minuit donc il y a toujours un truc à faire on sort tous les deux jours contrairement au dé où tu sors une fois deux fois par semaine là c'est tous les deux jours que tu sors t'as toujours des soirées des trucs tout ça c'est pour ça que j'ai bien aimé la villa donc en fait si je peux te dire un truc c'est que la villa en termes de tournage et de ce qui s'est passé j'ai préféré la villa à O'D mais le après le après O'D 100% parce que les fans de O'D ceux qui te suivent après O'D c'est des gens très fidèles et c'est des personnes qui vont t'aimer pour toi ce que tu es ils vont te suivre après pour ce que tu es ils vont toujours rester là alors que O'D c'est plus humain comme t'as dit c'est les caméras off donc t'étais toi-même alors que la villa en plus c'est la France c'est jouer mais les gens en fait après ils s'intéressent pas aux personnages de télé après ils vont s'intéresser à la personne et c'est ça ce qu'il fait gros il y a des gens de O'D ils m'écrivent encore aujourd'hui des gens qui m'écrivaient quand je suis sorti ils m'écrivent encore aujourd'hui ils me soutiennent dans mes trucs alors que la villa c'est des gens d'un peu partout et ils veulent que du drama que des trucs avec les grands dédames mais c'est très français aussi par rapport à la télé française parce qu'en fait ils voient que t'es gentil après ils te donnent follow et ils laissent tu vois ce que je veux dire eux ils voulaient que quand ils embarquent sur ces réseaux c'est ça tu sois le personnage de la villa qui fait du drama et après t'en as bien sûr c'est différent il y en a ils sont fidèles et tout mais O'D c'est vraiment juste des gens comme ça juste des gens fidèles ils sont là tout le temps pour la personne les trucs c'est ça que j'aime avec le Québec en fait c'est pour ça qu'après O'D j'ai kiffé de fou je pense qu'O'D a peut-être ce luxe par le fait que comme on a dit c'est la seule grosse télé-réalité ici donc le marché est moins saturé ils n'ont pas à se sortir du lot alors que quand tu fais une production en France c'est mieux d'être punché en tabarnak ce qui me permet l'expression parce que tu compites contre toutes les autres productions c'est ça et ben voilà après ben je suis rentré en France ça c'est je pensais que j'allais rentrer définitivement mais au final non je me suis rendu compte que c'est ici que j'ai beaucoup plus d'opportunités en France tout est déjà pris etc et ça m'intéresse plus de créer du contenu en France je me dis que j'ai une opportunité de fou j'ai une chance de fou en fait d'habiter ici depuis 8 ans je peux montrer beaucoup de choses ici et moi en vrai mon but c'est vraiment de mettre Montréal sur la map montrer à quel point Montréal c'est incroyable c'est cool de venir ici et ensuite de ça montrer après le Canada plus Amérique au complet tu vois donc c'est pour ça que maintenant je commence à faire des lives dehors des trucs je vais parler un peu plus du Québec après je vais parler un peu plus du Canada etc etc donc tu sais c'est ça là on essaie de s'exporter un peu plus mais sur ce continent là mais un public francophone un public francophone ok c'est ça qui souvent est européen ouais exactement ok mais on prend quand même des gens d'ici c'est pour ça que maintenant je vais m'attaquer à la nouvelle saison de OD où c'est genre je vais réacte tous les épisodes le dimanche après je vais quand les candidats vont sortir je vais les inviter sur ma chaîne Twitch les trucs faire plus de collabs avec des gens d'ici tu vois plein de choses comme ça comme ça je peux apporter mon public d'ici parce que pour les collabs c'est bien aussi d'avoir des gens d'ici bien sûr pour vendre ils sont là exactement tant qu'à être et donc c'est ça tu vois et je sais que je peux être une référence ici largement sans faire le mec j'en suis déjà une entre guillemets tu vois en tout cas une référence française ici j'en suis déjà une donc tu sais c'est bien déjà c'est un bon truc maintenant la suite peut être que meilleure c'est sûr je le souhaite Freeman bien sûr de quitter l'école passer ces études trop chères à vivre ton rêve tu as vu au Canada c'est fou c'est fou c'est fou il y a encore 10 000 questions que j'ai dans ma tête mais on fera ça dans une deuxième partie on t'invite officiellement à un deuxième épisode dans le futur merci ça fait plaisir les gars au 4 cartes ça va être au 4 cartes c'est très énervé on loupe le préféré de Freeman je te jure oh non j'espoil le Patreon mais non ça serait très lourd en tout cas merci de nous avoir partagé ton parcours vous qui regardez si vous voulez aller voir au moment où cet épisode sort Freeman est en train de react c'est sur Twitch Freeman Sensei sur YouTube Freeman Sensei c'est réseau Freeman Sensei je fais un react de ouf là en plus en ce moment là ouais là tu réagis à ce moment là je fais un react de fou là donc venez là allez voir ça sur sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch merci à tous ceux qui nous suivent on est de plus en plus avant de finir on a toujours un truc qu'on fait avec tous les invités on va te le permettre de le faire le plus cher possible on demande toujours aux gens pet pif de la semaine et le moment qu'il leur a de redonner fond à l'humanité ton pet pif c'est le moment qui t'a énervé cette semaine ou dans les derniers mois ou quoi un petit truc de merde un petit détail qui t'a énervé on commence par ça un petit truc qui m'a énervé un petit truc qui t'énerve Madden 24 ok oh j'en peux plus je suis accro comme je déteste ce jeu ça me dégoûte Ultimate Team là ça me dégoûte vraiment ça tu joues encore à Ultimate Team ouais je joue encore ok toi tu es j'avais arrêté deux ans ouais c'est ça et là j'ai repris là et hier j'ai coupé mon stream à cause de ça je me suis fait ta et j'ai perdu 45 à 43 voilà tu vois je vais se manger un filgo à la fin j'ai envie de pleurer frère tu vois ce que je veux dire est-ce que tu mets de l'argent dans ton Ultimate Team ? non pas encore ok mais bientôt je pense que je vais mettre le jeu veut que je mette de l'argent dans le jeu le jeu veut que je mette le jeu veut que je mette le jeu veut que je mette une grosse 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 introspection et je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans ma vie sur mon contenu etc tu sais j'ai invité des viewers à m'exprimer en fait je voulais savoir ce qu'ils pensaient de tout mon contenu en ce moment etc et parce qu'en fait je voyais des vidéos d'avant et je me rendais compte enfin que j'avoue j'abusais un peu des fois dans mes propos les trucs je parlais un peu en fait c'était c'est drôle tu vois mais moi ça me suit et c'est pas drôle pour moi après tu vois ce que je veux dire parce qu'après tu sais par exemple je veux me poser avec une go ou quoi des trucs comme ça tu sais c'est compliqué et je me suis rendu compte de plein de trucs c'est vrai que maintenant oui je fais toujours rire mais j'ai arrêté de parler sale les trucs comme ça j'ai arrêté de tu sais je garde ça en privé en fait toutes ces choses là bon il y a encore des traces sur internet mais c'est pas grave c'est des traces vas-y mais le nouveau j'en parle plus et tu sais c'est ça l'introspection m'a permis de réaliser ça de faire en sorte aussi d'être beaucoup plus organisé dans mes choses et de me concentrer vraiment sur mon travail plutôt que sur les trucs qui vont me divertir un petit peu mais les mauvaises choses qui vont me divertir tu vois et quand je dis les mauvaises choses bah c'est les elles sont pas mauvaises mais c'est les femmes c'était mon plus gros vice mais vraiment c'est marrant tu vois genre les femmes c'était vraiment mon plus gros vice parce que je mettais les femmes au même niveau que mon taf c'est à dire que des fois j'ai arrêté de stream au lieu de travailler pour créer du contenu faire un truc bah j'allais voir quelqu'un tu vois c'était souvent les mêmes personnes tu vois mais j'allais je partais donc c'est ça tu sais qu'il y a plein de trucs comme ça juste histoire de me recentrer un petit peu et voilà et ça ça m'a redonné fois de fou par contre ah frère parce que les résultats depuis je suis contacté partout il y a plus de marques qui veulent travailler avec moi maintenant etc donc tu sais c'est bien je me dis que peut-être avant si vous ne voulez pas travailler avec moi c'était peut-être à cause de ça donc oui c'est drôle mais ça nourrit pas alors que maintenant voilà maintenant ça reste divertissant mais je peux me nourrir parfait parce que ce message positif est mature je vais te dire un petit truc Léon s'a dit bien outro tantôt mais je t'ai rencontré en fin 2019 début 2020 début dans ta carrière de créateur de contenu t'avais 3000 followers sur Youtube aujourd'hui t'en as 81 500 je viens de regarder c'est beau à voir merci ça fait même pas que ça fait 4 ans ouais donc en français au Québec et un peu de l'aide dans la France bien sûr c'est beau à voir c'est inspirant puis merci d'être venu sur le podcast merci beaucoup les gars merci pour l'invite merci c'était vraiment beau vous êtes là merci je donne l'adresse merci les gars j'ai apprécié c'était fou j'ai hâte du deuxième et le deuxième là je vous emmène sur mon penthouse let's go vas-y ne vous inquiétez pas penthouse penthouse